hey on est parti pour une semaine de vlog oui 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 normalement vous devez bien m'entendre je crois que j'ai compris de quel côté fallait mettre le micro on verra bien normalement ça doit bien marcher on est lundi 22 mai il est quasi midi donc je fais une petite pause pour blabla un petit peu on va reprendre on va retourner en arrière comme on fait à chaque fois du coup vous vous ai quitté samedi quand je devais aller chez ma mère donc on a mangé mcdo on est allé chez noz du coup j'en ai profité pour prendre deux petits pots comme ça c'est du savon noir donc pour gommer la peau tout simplement un petit peu la texture qui voilà donc j'ai pris celui ci on va bien le refermer de toute façon ça sera utilisé sous peu un et l'autre il est comme ceci voilà et celui-là il est l'eucalyptus donc eux ils préconisent d'humidifier la peau et d'ensuite et de et ensuite utiliser ce petit produit et gommé quoi mes poules elles font un bouquin je suis désolée 1,99 aussi mais j'avais pris du coup un toble ron comme ceci j'ai payé 4,49 et j'avais pris des volants pour jouer au badminton 1,99 aussi il y en avait 6 dedans après qu'est ce qu'on a fait je crois que c'est tout on est rentré chez ma mère on a goûté elle m'a donné le cadeau du coup pour mon anniversaire et celui de juliana et ensuite on est rentré vers 5h à la maison il me semble 5h 5h10 comme ça on a profité un petit peu du dehors bon il pleuvait donc c'était pas très très évident on a joué au frisbee avec les filles et après elles ont joué avec des raquettes moi pendant ce temps j'ai tourné la vidéo des cadeaux que je vais vous poster dans la semaine du coup ça sera sous forme de vlog vlog anniversaire donc du coup j'ai fini mon tâche c'est en train de charger et en fait je vais la planifier comme ça mercredi j'ai même pas besoin d'y penser ça sera fécond vous voyez moi ça me fait gagner du temps dimanche du coup hier je me suis pas lavé les cheveux comme tous les dimanches tout simplement parce que ce soir j'ai rendez-vous à 17h chez un coiffeur que j'étais déjà allé à bedouin un homme du coup je trouve que les hommes sont quand même enfin personnellement c'est les hommes qui m'ont toujours le mieux coiffé voilà donc du coup il va me faire une coupe donc comme il va me laver les cheveux et tout je me suis dit te les lave pas ça sert à rien donc du coup voilà et ça évitera de faire trop dégorger aussi mes cheveux du coup qu'ils auront pas de soin au pigmentant donc du coup hier qu'est-ce qu'on a fait on a fait les impôts on a fait la déclaration qui m'a pris une heure parce que moi c'était le bordel vu que j'ai changé de travail en cours d'année pour compter tout ce qui était les travails enfin voilà les niveaux des kilomètres j'entends du bruit alors je vérifie des poules pour moi c'était très facile en fait il fallait juste reprendre comme l'année dernière et ben c'est pas juste que le barème change comme chaque année il y a juste ça euh qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? ben pas grand chose il me semble j'ai fait 4 bricoles à la maison l'après-midi on s'est reposé et après qu'est-ce qu'on a fait ? on est allé voir nos poules on leur a donné des friandises et voilà on a rien fait de spécial on a chillé quoi tranquille en plus il pleuvait et aujourd'hui on a soleil mais apparemment ça doit changer cet après-midi on va avoir la grêle avoir j'espère pas quand même mais avoir donc en tout cas il y a du soleil on profite j'aérais de partout parce qu'avec la pluie j'aérais mais c'était pas la même chose j'avais remis le chauffage tellement qu'on avait froid euh quoi vous dire de plus euh je sais plus euh là j'ai fait des machines bon ça se voit j'ai plié mon linge Jana est allée à l'école ce matin elle s'est levée vers 6 heures elle a fait que vomir mais vous connaissez Juliana elle nous fait ça une fois par mois à peu près donc j'ai demandé s'il y avait un truc à l'école elle m'a dit que non on verra bien euh d'ailleurs j'ai toujours pas noté des idées de vidéos qu'une abonnée m'a dite euh donc il faudrait que je le fasse donc je vais faire ça entre deux j'ai vraiment mon petit carnet et les noter j'ai sorti ma petite feuille où je note toutes mes idées de vidéos d'ailleurs je vais la refaire au propre je pense parce qu'il y a des vidéos qui ont été faites entre temps et d'autres non voilà j'en ai euh j'en ai plusieurs en atteinte dans mon téléphone qui date du mois d'avril pendant mes congés que je vous mettrai au fur et à mesure donc là vraiment je vous ai condensé tout ce qui concerne l'anniversaire parce que justement il y a eu des anniversaires mais après on va reprendre les vidéos que j'avais préparé au mois d'avril pour pas qu'elles soient perdues non plus parce que j'ai quand même pris le temps d'en tourner pas mal donc je vous les remettrai au fur et à mesure donc c'est sûr qu'autant pour les hauls il y a peut-être des articles que vous ne trouverez plus en magasin mais je suis désolée j'ai préféré vous mettre des choses voilà plus dans l'actualité comme la semaine dernière je vous ai mis deux vidéos dans la semaine au lieu d'une bon je vous ai mis une petite vidéo en bonus qui concernait les anniversaires donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu j'essaye de vous rajouter des petites vidéos bonus mais voilà là il y a une vidéo recette qui va arriver que Julien a tourné enfin on voit pas sa tête vous préparez un gâteau des petits gâteaux donc voilà ça lui tenait à coeur de faire ça donc il faut que je la monte et que je vous la poste ça ça sera une vidéo bonus je pense là avec la semaine qui va avoir je ne sais pas comment je vais m'organiser déjà mercredi vous aurez la vidéo vlog anniversaire donc ça fera deux vlogs en une semaine je pense que la vidéo recette je vous la mettrai cette semaine aussi parce qu'en fait le vlog vous risque vous allez risquer de l'avoir un peu tard parce que je travaille lundi mardi mercredi aujourd'hui c'est télétravail mercredi ça sera télétravail aussi parce que comme jeudi vendredi je suis en séminaire je vais pas pouvoir vlogger peut-être le soir à l'hôtel et encore je ne sais pas comment les moments de libre qu'on va avoir donc ça va être très 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 compliqué je pense que réellement le vlog va se situer bon sur 5 jours mais il y aura vraiment pas grand chose donc si je peux vous rajouter une vidéo bonus je le ferai et samedi dimanche lundi je suis à la mer avec mes copines donc ça m'étonnerait que je vlog parce qu'en fait sur mes copines il n'y en a que 3 qui savent que je fais youtube et les autres j'ai pas forcément envie qu'elle le sache après comme je dis les gens tombent dessus par hasard elles tombent dessus par hasard mais si j'ai pas envie d'en parler vous voyez donc je sais pas trop comment on va faire aussi par contre j'essayerai de partager au max sur insta en contrepartie vous voyez au moyen vous filmez si on mange au resto si on fait des marchés que sais-je par contre voilà je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir vous poster le vlog je vais essayer de faire le maximum pour faire le montage vendredi quand je rentre de Marseille comme notre séminaire il est à Marseille ce que je vais faire c'est que mercredi comme je suis en télétravail je vais préparer déjà le montage je vais faire le plus gros qui aurait été fait comme ça réellement il me restera pas grand chose à monter et comme ça je vous le publie samedi vous voyez je le programmerai comme ça ça se publie tout seul j'aurai besoin de rien faire comme je vais faire là pour les deux vidéos de semaine et après on recommencera le vlog le mardi d'après j'aimerais bien vous filmer quelques trucs à la mer mais je peux voir en fait comment ça se passe on va voir ça va être compliqué cette semaine au pire c'est pas grave vous avez eu trois vidéos la semaine dernière avec le vlog là vous en aurez trois je veux dire c'est pas bien grave j'essaye de partager le maximum de choses mais c'est compliqué en travaillant vous le savez et ça je pense que vous le comprenez donc il n'y a aucun problème pour ça du coup ce soir on va faire à 17h après ensuite je vais chez mes beaux-parents voir la chienne qui est enceinte qui attendait petit bébé voilà et normalement on va en prendre un donc en espérant qu'elle fasse une femelle parce que nous on veut une femelle voilà donc on va aller la voir du coup je sais pas si je vous montrerai ma nouvelle coupe réellement je vais couper peut-être plus que les pointes parce que j'ai l'impression qu'ils sont secs je verrai avec lui mais je pense couper au moins ça donc il m'arrive là je suis déçue ils vont arriver là mais bon il faut les couper ils sont abîmés et vu que j'ai été pas mal fatiguée et pas forcément en forme je pense que mes cheveux ont pris cher en fait et comme j'ai une différence de couleur je sais pas si vous verrez là mes cheveux sont bien rouges et au niveau du bas ils sont vachement foncés parce que ça c'est toutes les couleurs qu'il y a eu sur mes cheveux entre les chatins les rouges et tout donc si on peut couper au max de ça pour avoir une couleur uniforme vous voyez autant l'ombre qu'au soleil ça serait super voilà donc si je vous montre pas ce soir clairement je vous montrerai demain ou sinon entre deux je vous montrerai vite fait on met normalement à kiné mais il a mal au dos depuis hier il s'est fait mal et moi je me suis levée avec le mal de dos aussi donc tout va bien on est pas vieux non 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 c'est juste notre corps qui nous dit merde demain je suis sur place donc il faudra que je prépare le repas de Serena pour la mame le mien il faut que je fasse des gâteaux pour la semaine sachant que moi je pars jeudi matin et je rentre vendredi soir il faut que je leur prépare des gâteaux pour qu'ils tiennent au moins les deux jours quand je suis pas là il faudra que je prépare des habits pour les filles parce que sinon Romain il est perdu Romain je fais tatouer samedi donc je verrai son tatouage du coup par photo il me montrera en vrai quand j'en rentre en vrai du coup demain j'ai espoir d'aller au sport on croise les lois ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines en arrière je pense que le soin énergétique commence à faire effet j'en ai un autre le 17 juin donc ça va faire du bien aussi donc je sens que ça fait du bien et comme je fais un certain exercice à la maison qui m'aide aussi à gérer tout ce qui est stress et tout et ça je vous en parlerai plus tard dans une vidéo dédiée comme vous l'avez dit donc voilà sinon il n'y a pas plus à raconter je pense là j'ai fait une machine parce que du Serena je sais pas si c'est l'âge ou qu'elle est pas forcément bien en ce moment mais elle fait pipi un petit peu dans sa culotte elle arrive pas à se retenir trop trop bien donc du coup j'ai dû faire une machine parce que j'ai plein de culottes à elle qui étaient humides donc on peut pas les laisser dans le bac à linge ou dans 10 ans du coup on remet aussi à bien avancer sur mon meuble de salle de bain il fait d'abord le meuble vous savez où il y a mes parfums au dessus ça va faire un meuble, un meuble où je vais avoir tout ce qui est pyjamas, ses habits de travail, ses habits de foot deux tiroirs avec un tiroir pour les parfums, un tiroir pour les accessoires cheveux comme ça on aura plus rien en vue vous voyez ça fera plus rangé et plus minimaliste parce que j'ai envie d'un truc plus simple pour faire le ménage aussi ça sera beaucoup mieux et je lui ai dit de me faire un morceau accroché à celui-ci pour faire des paniers à linge en tiroir et au moins c'est caché de tout aussi comme ça ma vieille panière que j'ai actuellement je la mettrai dans le cellier pour mettre les draps vous savez quand je veux faire une machine de draps que je veux pas la faire tout de suite et que j'aurai une panière dans le cellier aussi ça sera beaucoup plus simple du coup il a bien avancé par contre il va peser un annement donc j'ai dit prépare, dis à ton père qu'il soit là le jour où tu le termines parce que j'ai pas envie de me péter le dos quoi ça ira donc du coup il faudra qu'on aille aussi faire le tour de tous les magasins de carrelage où il y a du carrelage en tout cas parce qu'on a pas trouvé ce qu'on voulait à le Roi Merlin ça ça va mettre peut-être un petit peu de temps il faut que je trouve des idées aussi pour la salle de bain comment je pourrais faire au niveau déco tout ça j'ai quelques idées donc ça sera clairement un style un petit peu industriel comme j'ai dans toutes mes pièces avec du bois et du métal je trouve ça très très beau faudra juste que le carrelage ressorte un petit peu donc c'est pour ça que je fais un ton clair pour mettre à la base du gris foncé et j'ai dit non parce qu'avec le meuble bois et les tiges en métal anthracite ça va pas vous sortir ça va ratissir la pièce même si notre salle de bain est 14 mètres carrés il me semble 14 ou 15 mètres carrés il faut quand même que ça soit éclairé vu qu'on a qu'une petite fenêtre il faut quand même que ça fasse, vous voyez, un peu de lumière donc ça, de toute façon je vous filmerai tout ça pour vous montrer un avant après et vous me direz à ce moment là ce que vous en pensez tout ça ensuite on m'a demandé pour mes meubles donc mon bureau enfin tous mes blogs qu'il y a dans mon salon du coup et machin donc réellement vous ne les retrouverez pas en magasin c'est Romain qui me les a fait tout simplement je prends les idées sur Pinterest et Romain me les fait voilà vous pouvez trouver peut-être des articles similaires peut-être sur le bon coin des personnes qui font des meubles ou carrément les faire faire mais vous allez les payer une blinde je pense ou sinon des fois en magasin ils font des choses comme ça bon bien sûr ça ne sera pas la même qualité ce sera peut-être moins costaud parce que Romain lui ici connait vachement c'est son métier donc voilà 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 ensuite on m'a dit aussi de vous parler de ma perte de poids alors clairement je ne sais pas si je peux parler de perte de poids parce que j'ai l'impression que j'ai grossi là mon ventre est vachement gonflé je me sens vraiment pas forcément trop trop bien au niveau du ventre j'ai pris du ventre ça c'est sûr donc j'ai du prendre un kilo je pense encore je ne me pèse pas mais si je me pèse je pense que j'ai pris du poids si vous voulez je vais vous raconter un petit peu je vais le faire en vlog j'espère que ça ne te gênera pas que je le dise en vlog du coup ce sera beaucoup plus simple c'est moins prise de tête pour moi je suis née à 2,1 kg et je faisais 46 cm je crois donc j'étais comme un ouais 2,1 kg ouais ça me peut mettre prématurée comme un peu les prématurés sachant que je n'étais pas prématurée c'est juste que quand ma mère m'a eu tard du coup il y a eu des des petites complications on va dire au vu de son âge du coup j'ai toujours été alors petite bébé j'ai toujours été bouboule avec des gros joues donc il faudra que je vous partage des photos de moi de bébé je vous ai partagé moi un peu plus ado ou adulte il faudra que je vous partage plutôt enfin du coup j'ai toujours été un peu bouboule jusqu'à peut-être 2,3 ans à la rentrée de l'école j'ai toujours eu une grosse tête ça je l'ai toujours eu là en vieillissant elle s'est un petit peu affinée mais j'ai toujours eu une tête ronde j'ai toujours été assez fine étant petite jusqu'à l'adolescence aussi déjà au niveau poitrine j'ai attendu d'avoir mes règles à 14 ans et demi et c'est là que j'ai eu un petit peu de poitrine mais sinon j'en avais pas et encore j'en avais pas grand chose à l'adolescence j'en ai eu un petit peu même ma copine me disait ah t'avais plus de seins avant ado que maintenant donc même ça je m'en rappelle pas pour vous dire moi j'ai eu un petit peu quand même j'ai toujours été assez mince je fumais aussi à l'époque j'ai commencé à fumer à 17 ans jusqu'à 24 ans donc j'ai pas fumé très très longtemps en fait quand je fumais je faisais entre 50 et 54 kg et quand j'ai arrêté de fumer par rapport à une personne voilà je remontais à 60 quand j'ai arrêté de fumer parce que là vous voyez je faisais que manger ce qui est ouf pour compenser le fait alors que réellement je ne suis pas une très fumeuse parce que sinon ça me manquerait beaucoup plus que ça vu que j'ai arrêté pendant ma grossesse donc quand je suis tombée enceinte de Johanna j'ai arrêté de fumer au bout de ma grossesse au début j'ai dit je continue un peu vous savez si vous avez été fumeur voilà du coup j'ai mis un petit peu de temps à arrêter mais je suis contente j'ai quand même arrêté c'est le principal c'est ce qu'il faut retenir enceinte de Johanna j'ai pris 18 kg donc je suis pas assez alors j'étais à 54 kg je suis tombée à 49 je ne vous ai pas dit mais quand j'étais commerciale vu que je n'avais pas forcément le temps de manger des fois quand je ne le prenais pas j'étais descendue à 49 kg c'est où j'étais le plus maigre on va dire maigre parce que ça faisait pas beau sur moi c'était vraiment pour 1m62 c'était pas très très beau voyez je suis vite remontée enceinte du coup voilà donc je suis passée de 54 54-55 kg à plus 18 quoi donc 72 72-73 kg j'avais beaucoup gonflé au niveau des jambes et au niveau de l'eau j'avais de l'eau de partout en fait c'était un truc de ouf j'étais énorme même vous avez pu voir les photos dans le blog de la semaine dernière je vous ai montré enceinte enceinte du Johanna et de Serena c'était pas la même en fait et pourtant à quelques kilos près à 1 ou 2 kilos près c'était ça quoi donc du coup j'étais manquée à 73 kg j'ai accouché j'avais perdu j'étais retombée à 67 kg ouais 67 kg 65 allez 60 le plus bas que j'ai dû retomber entre Johanna et de Serena c'était 64 du coup je tombe enceinte de Serena 5 ans après parce que là niveau point ça va pas trop bouger ça faisait 67-64 j'étais toujours dans cette zone là on va dire je tombe enceinte de Serena euh j'ai été alors Johanna m'a déclenché une hernie une hernie atal Serena me l'a aggravée je suis passée de 3 à 5 cm entre les deux grossesses j'avais beaucoup 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 de brûlures d'estomac du matin au soir tout simplement sauf que pour Serena j'avais un traitement que Johanna j'avais pas de traitement donc je souffrais ma race je prenais du gaviscon à la bouteille les bouteilles franchement je devais me faire une semaine la bouteille pour vous dire tellement que j'en prenais tellement que ça me faisait mal donc Serena au début j'ai perdu du poids je crois que j'ai perdu peut-être 1 ou 2 kg un truc comme ça après bon j'en ai pris ce qui est normal j'ai pris en tout 7 kg j'étais montée à 70 kg pour Serena alors que Johanna 73 vous voyez il n'y avait que 3 kg mais 3 kg se voyait vachement je trouve entre les deux grossesses j'étais moins je m'étais plus acceptée en Serena en 5 que Johanna Johanna j'étais énorme quoi après j'avais fait beaucoup plus de rétention d'eau pour Johanna que pour Serena et bien l'accouchement voilà donc du coup j'avais perdu 4-5 kg pareil comme Johanna en fait pas grand chose en fait donc j'étais retombée à 65-64 encore on était toujours dans ces eaux là 66 ça dépendait des moments toujours pareil quoi et en fait j'ai dû me faire opérer par rapport à mon hernie parce qu'elle était à 5 cm et c'était énorme une hernie apparemment de 5 cm du coup j'ai fait l'opération l'année dernière donc en janvier 2022 du coup j'ai pas perdu du poids au début forcément de suite parce que réellement pendant un mois en bouffrant on peut se le dire c'est comme une opération de quelqu'un qui veut maigrir comme on m'a dévié l'estomac je marchais comme les enfants tout bouilli, tout écrasé et je mangeais pas c'était compliqué de manger parce que j'avais peur il fallait surtout pas que je remise pour abîmer l'opération c'était quand même compliqué du coup de janvier à abril à peu près c'est là que j'ai vu le changement mars avril on va dire j'ai perdu 10 kg quasi dans cette période là je suis passée du coup de 65-66 à 55 kg 54-55 on va dire 10 kg pour tout et entre eux donc réellement je n'ai pas fait de régime je me suis juste fait opérer et ça m'a permis de perdre mes kilos je pense que je ne me serais pas fait opérer mes amis je serais toujours aux 65 kg parce que depuis je ne mange pas comme avant avant je pouvais manger de grosses quantités plusieurs fois par jour en plus moi je suis très gourmande j'adore le sucre j'en mange voilà j'adore donc j'en mange quand même régulièrement là je suis un peu plus limitée dans mes quantités parce que si je mange trop je ne me sens pas bien c'est limite j'en ai vomir vous voyez donc je suis quand même limitée parce qu'il faut que j'attende que ça descende par contre je vais manger plusieurs fois par jour donc je mange le matin à midi à 4h et le soir des fois le 4h j'arrive à le sauter mais c'est rare mais j'ai souvent fait à 4h quand même donc voilà et le petit déj à la base je mangeais un ou deux gâteaux le matin avec un cappuccino maintenant je suis passée à manger 5 6 tartines beurre confiture voilà après c'est pas tous les jours parce que quand je vais travailler et que je vais travailler sur place des fois je saute un peu ça je mange des petits gâteaux arrivé là-bas ou vraiment là comme j'étais mal je déjeunais mes petites tartines à la maison et arrivé au travail je mangeais un gâteau pour tenir parce que j'avais peur de manquer de sucre et de faire une anémie ou un malaise vagal je mange plusieurs fois par jour cependant comme je ne fais pas forcément attention je regrossis ce qui est normal en fait je ne pense pas honnêtement que je reviendrais à mes 65 kg je ne pense pas au vu des quantités que je mange et au niveau de comment ça se passe là-dedans alors par contre je n'ai plus de brûlure d'estomac depuis que j'ai été opérée j'en ai eu une ou deux en un an donc c'est vraiment pas grand chose sachant qu'avant j'en avais quasi tous les jours donc vraiment pour moi c'est une grosse victoire j'appréhende toujours le fait de manger certains aliments comme la sauce tomate ou quelque chose à base de citron j'ai toujours l'appréhension d'avoir des brûlures d'estomac donc ça c'est moi c'est dans ma tête mais je pense que quand on en a eu pendant des années et presque tous les jours voilà donc du coup réellement depuis je suis passée de 54-55 57 kg ou pour 58 maintenant je ne sais pas si je ne suis même pas au dessus tellement que là quand j'avais vu que mon ventre avait gonflé mais après aussi j'ai beaucoup de problèmes au niveau de ballonnement de l'intestin tout ça donc je pense que ça aussi ça y fait bon j'ai du gras aussi parce que aussi j'avais commencé le sport en septembre et j'étais quand même assidue j'y allais toutes les semaines deux heures sauf que j'ai été pas bien en fin d'année comme vous savez et ça fait depuis janvier que je ne suis plus du tout assidue dans le sport et je pense qu'en fait mon ventre s'est relâché par rapport au sport que je faisais je pense que ça y fait aussi parce que réellement quand j'ai laissé mes habits d'été de ceux que je mettais l'année dernière qui m'allaient nickel ou un peu grand ils me rendent toujours pareil au niveau des cuisses je suis toujours pareil parce que je fais toujours le test de voir le miroir moi aussi j'ai toujours le creux entre mes cuisses et je l'ai toujours et c'est toujours la même chose par contre je pense que je refais un peu d'eau dans les jambes mais ça j'ai toujours fait parce que j'ai beaucoup de cellulite aux jambes tout ça j'ai beaucoup de rétention d'eau ça c'est vraiment un problème chez moi mais je ne bois pas assez donc c'est pourquoi je l'essaye de me forcer au maximum à boire je pense que c'est au niveau des hanches j'ai regardé je n'ai pas pris forcément trop de grasse je suis gonflie au niveau du bide mais clairement là on va commencer à manger mieux parce que moi quand il fait beau j'ai envie de manger des salades tous les jours mais là qu'il ne faisait pas beau et j'ai remarché plus grave en plus comme c'était nos anniversaires on a fait pizzeria on a fait crêperie on a mangé les gâteaux voilà j'en mange du chocolat ça ne m'aide pas du tout donc réellement je ne fais pas attention à mon poids je n'y arrive pas j'ai essayé de faire un rééquilibrage une fois après ma grossesse de Johanna j'avais perdu 2 kg 1 ou 2 kg et j'ai recédé en fait je n'arrive pas à être assidue sur ça donc voilà j'essaye de me contenir dans les cochonneries j'essaye au maximum de ne pas en manger le soir d'en manger le midi à la limite parce que je me dis à la limite dans l'après-midi tu peux te dépenser et perdre tes sucres manger à tort vous voyez mais non je ne fais pas forcément attention là réellement les bons jours vont arriver je vais manger beaucoup de salades de trucs comme ça on se dépense l'été parce qu'on va à la piscine on va à la mer donc l'eau ça fait du bien pour les gens il faudra juste que je fasse attention l'hiver prochain parce que réellement j'aimerais ne pas repasser au dessus des 60 kg parce que j'étais vraiment pas bien dans ma peau là je me sens beaucoup mieux je ne dis pas que je suis un top modèle mais je me sens beaucoup mieux même si j'ai des formes je me sens quand même voilà c'est vraiment mon poids idéal pour moi c'est entre 54 et 60 vous voyez avant je faisais 60 kg je me disais oh tu es grosse non non j'étais pas grosse non non quand j'étais à 70 à la limite j'étais pas grosse j'avais juste des kilos en trou mais je n'étais pas grosse c'est sûr il ne faut pas de suite se dire mais vous savez quand on est jeune on est un peu débile voilà donc moi mon poids idéal ce serait entre 54 et 60 j'aimerais rester là dedans mais je sais que si je veux rester là dedans et avec l'alimentation que j'ai ça va être impossible donc il faut faire des concessions il faut un peu se priver je pense qu'il faut que je me remette au sport là que ça commence à aller mieux vous voyez demain je pense que je vais aller à ma séance de sport et je vais recommencer le sport bon l'été il n'y a pas le sport mais j'irais marcher on aime bien aller marcher le soir l'été et avec la piscine ça va me faire du bien de nager au niveau des gens voilà se dépenser un peu manger un peu moins même si j'adore les glattes mais l'été on mange toujours moins on mange beaucoup plus de légumes tout ça voilà le petit topo niveau poids donc ma belle réellement je ne fais pas voilà c'est juste voilà après j'aurais pu perdre du poids aussi quand j'ai perdu mon frère et alors que pas du tout vous voyez malgré que j'étais mal je n'ai pas perdu de poids à ce moment là comme quoi vous voyez le corps réagit différemment en fonction de ce qui peut nous arriver on m'a demandé de parler de ça je vous en parle bon peut-être que d'autres ça ne vous aura pas du tout intéressé mais voilà vous savez que sur ma chaîne c'est naturel on parle de tout donc voilà niveau poids le petit potin là je ne vais pas tarder à les manger d'ailleurs on parle de manger je vais continuer un petit peu à travailler il faut que je termine vers 16h40 max comme ça j'aurai 40 minutes de rabe parce que demain je fais toujours un peu moins et mercredi il faut que je fasse du rabe aussi mercredi je vais essayer de faire aussi 40 minutes de rabe aussi comme ça j'ai de l'avance pour la semaine prochaine aussi et au moins je ne retourne pas dans le négatif vous voyez parce que là j'ai 8 minutes en négatif donc là je vais les faire facile quoi et j'ai pas mal de travail à faire il faut que je prépare ma liste de futures vidéos donc réellement je commencerai les tournages ou la semaine prochaine ou la semaine d'après bon je viens de m'habiller franchement j'ai mis une jean avec un haut une pièce de coton rien de fou il fait beau on va en profiter dans des orages j'ai acheté ce petit cette petite jardinière avec la jute donc j'ai pris une comme ceci et l'autre elle est violette comme ceci voilà je pense que ça va être et là j'ai mis la plante de ma copine à l'abri et j'avais acheté ce petit pot chez Stocco je trouve que ça fait super sympa bon il faut imaginer quand la fleur celle là aura poussé comme celle-ci ça fera super beau je pense bon par contre c'est les chaussures qui font dégueulasse en dessous mais au pire on fera un tri dans les chaussures regardez mes gueules de loup comme elles sont magnifiques elles sont incroyables mon rosier qui a pris un peu cher avec la pluie mon autre rosier on va faire le tour un peu de la cour là mon rosier aussi il faudrait que je coupe des roses avec la pluie là ouais et regardez mon cactus comme il a bien repoussé voilà après quand les plantes grasses auront fait des petites pousses celle-ci je les replante aurai dans des petits pots on va aller voir si les tortues sont dehors pour leur donner à manger et les poules voir où elles sont elles sont dehors enfin il y en a une dehors elle a fait tomber ma cabane carrément quoi ah vous vous êtes défoulé ou quoi ? je vais aller leur chercher à manger et je les vendrai ah bah ils sont toutes à l'abri et coco ! qu'est-ce que tu fais coco ? ne cours pas comme ça ne cours pas comme ça n'aie pas peur qu'est-ce qu'il y a ? faites attention ils annoncent de l'orage ah oui il doit pas être trop haut alors est-ce qu'il y a oh Pekinette elle fait l'oeuf Pekinette je te laisse je te laisse ah c'est le zouk c'est le zouk Romain a voulu nettoyer ce week-end mais il est pleuvé trop ah Pekin elle veut la place parce qu'il y a Pekinette je vais aller vous chercher un peu de salade alors c'est ouvert ils peuvent aller gambader en tout ça mais non je te jure ces animaux ah là là on va profiter du soleil ils annoncent pluie tout le week-end prochain donc le week-end à la mer je vais regarder où on va ils annoncent de la pluie c'est pas bon et notre séminaire à Marseille ils annoncent de la pluie également on est ravis bon mais voilà le soleil est fini ça va pas durer longtemps il y a des orages et il pleut tant que c'est que de la pluie voilà on sent un bon petit air frais j'ai l'impression d'avoir déménagé en Bretagne désolé pour vous les bretons mais c'est plus vous qui connaissez la pluie là là c'est bon on en a marre mais bon il en faut un c'était sec voilà c'est pas aujourd'hui qu'on bronzera mais bon c'est pas grave on est mardi 23 mai je vais vous montrer ma tenue du jour mais déjà on va commencer avec cette petite coupe avec le petit rayon de soleil regardez il m'a coupé tout ce qui était un peu plus foncé qu'il y avait du châtain du rouge et que sais-je il y avait tellement de couleurs que voilà donc du coup voilà on a bien bien coupé on a coupé 8 cm lui voulait couper beaucoup moins c'est moi qui lui ai dit non mais couper si c'est abîmé et que c'est mort ça sert à rien de le garder de toute façon ça repousse et j'aime bien ça change et au moins pour l'été j'aurai pas trop trop chaud vous voyez si l'été arrive un jour bien entendu du coup j'ai Veromoda Vinted là une petite chemise de chez Kyabi ça c'est Mango j'aime beaucoup trop les petits côtés loose vous voyez je sais pas s'il y a des poches ouais mais elles ont pas été faites mais ça c'est pas bien grave voilà du coup là j'ai mis des crayoles basiques Zag j'ai mis ma nouvelle petite bague et de ce côté j'ai mis celle-ci mais elle tourne vachement donc je vais voir si je peux pas la changer de doigt et niveau make-up je suis maquillée avec la Urban Decay écoutez là tout est prêt on va pas tarder à partir si je me sens ce soir j'irai au sport à voir ça serait bien ça me ferait du bien parce que j'ai le ventre voilà qui me fait hyper mal du coup mais bon on verra ce soir en tout cas on se retrouve plus tard bonne journée heureux il est 18h on est dehors tranquillou on font mes fleurs et les choses dures les filles jouent juste à côté du coup journée de travail sur place il fait très chaud j'ai enlevé ma cheville en caisse de coton quand je suis rentrée dans la voiture à 5h moins 10 pour aller chercher c'était 31 c'était étouffant il y a des orages sur le ventre tout bon je pense pas que ça va nous atteindre de ouf mais ça tonne en tout cas donc là j'ai sorti les poupous le coq on profite qu'ils fassent beau finalement le temps pour ce week-end ils annoncent beau temps donc on va peut-être pouvoir aller à la mer et bronzer réellement moi j'ai la mer pour bronzer et parce qu'il y a mes copines on profite avec elles je mange des amandes j'ai faim j'ai les pantalons en enduit quand il fait chaud avec demain s'il fait beau je mets une robe et même pour aller à Marseille aussi pour le séminaire alors on sait ce qu'on va faire on va être sur un catamaran le vendredi et on va manger dessus truc de bourge vous voyez c'est ce que j'ai jamais fait dans ma vie donc je suis trop contente ça va être trop trop cool je pense que ça plus le repas et tout on a une réunion de 3h30 le jeudi mais c'est comme ça les séminaires il faut bien qu'il y ait une réunion et après le lendemain c'est détente de la bombe le petit déj est un petit peu abusé à partir de 6h30 on peut même pas dormir jusqu'à 7h bon le principal c'est qu'on profite du catamaran on espère qu'il fasse beau je vais prendre de la crème solaire de toute façon c'est préconisé de prendre de la crème solaire il faudra choper des coups de soleil bon j'en ai déjà attrapé un normalement j'en attrape plus j'en attrape un et c'est fini je vais être sur Zalando privé et je vais passer commande pour un sac à main mais beaucoup trop beau donc je pense que je ferai un boxing un crochet il est je vous dirai pas la marque juste j'ai pris sur Zalando privé je pense que je vous ferai une vidéo dédiée clairement ça va être un sac d'été je pense que je le prendrai surtout pour faire les marchés vous voyez aller balader et tout de suite je mettrai que ma carte bleue vous voyez mon téléphone et tout il est pas bien grand donc j'espère que je vais pas le recevoir quand je serai avec mes copines à la mer Normé va me dire t'as encore acheté un sac ? là au moins je peux le camoufler et le montrer dans quelques semaines vous voyez le temps que je le porte en fait le doré que je vous ai partagé je l'ai acheté en avril et il a su en mai là non moi je me fais trop engueuler désolée pour les bris de bouche au cas où je voulais vous parler en même temps que je goûte enfin ils goûts je pense que je vais les prendre au beau travail je vais en racheter et en prendre ça cale bien les amandes quand même normalement je devrais pas avec mon syndrome de fernomédale mais si c'est pas dans l'abus ça va quoi kikipai bon clairement je pense pas aller au zumba j'avais mal aux jambes ça c'est la chaleur ça me le fait tout le temps j'avais mal aux jambes et j'ai encore mal à la tête mes graines ne passent pas je pense réellement que j'ai une sinusite parce que c'est pas possible quoi je vais voir si la semaine prochaine ça persiste je vais aller voir le médecin parce que je commence à avoir un peu marre d'avoir mal à la tête sachant que j'ai passé quasi 3-4 mois à avoir mal à la tête j'aimerais bien que ça me lâche un peu quoi bon écoutez on va profiter du jardin j'en ai donné à manger mes poupeaux et de bien chanter et travail du coup on barpotera et on essayera de se trouver quelque chose à faire Hey ! On est mercredi 24 mai oui ça passe trop trop vite euh du coup pour vous resituer hier on s'est repris quand je suis rentrée du travail je suis pas allée au sport j'avais trop trop mal à la tête encore et toujours ce matin enfin hier soir qu'est-ce qu'on a fait ? je mangeais salade et feuilleté acheté tout prix euh ensuite j'ai j'ai regardé quelques trucs sur youtube j'étais sur mon téléphone euh rien de passionnant j'ai programmé pas mal de vidéos euh pour fin de pour du coup aujourd'hui fin de semaine et semaine prochaine du coup ça sera des vidéos qui ont été tournées en avril pour certaines mais euh comme je les avais tournées pendant mes congés faut bien que je vous les mette en fait donc je serai en manches longues alors que bientôt on en était mais bon c'est pas grave le principal c'est de voir le contenu et ce que je vous ai filmé donc je dois en avoir au moins 4 encore d'avril il me semble donc là petit à petit euh je vous en mettrai une par semaine je vais pas vous en mettre là je vous en ai mis 2 parce que j'ai mis une recette que Johanna a faite c'est une petite vidéo bonus mais réellement je vais en mettre qu'une par semaine parce que il me faut aussi 2 l'avance parce que juin je vais essayer de moins dépenser ce qui est dur pour moi mais on on va essayer et sachant qu'après en juillet il y a l'anniversaire à Serena donc l'anniversaire à Serena ça sera tout simple je sais déjà ce que je vais lui prendre déjà un cadeau sûr et après on verra un petit peu ce que je trouverai donc là je vais commencer à regarder petit à petit sur internet Vinted et tout ça parce que des fois on peut trouver des trucs super sympa du coup hier Johanna est allée dormir chez Mamie Serena est partie chez Lot Mamie ce matin là je commence à 7h30 donc je vais travailler jusqu'à pratiquement 17h je pense pour avoir de l'avance je vais essayer en fonction de ma motivation aussi donc peut-être que je travaillerai jusqu'à 16h45 on verra dès que je termine je dois m'épiler les jambes ça sera fait pour demain et après-demain pour le séminaire et pour le week-end à la mer surtout parce que je me suis épilé les autres parties mais pas celle-ci donc ça clairement je peux vous montrer comment on s'épile voilà c'est pas trop passionnant je dois faire un 4 quarts normalement pour pouvoir petit déjeuner demain matin avec ma collègue vu qu'elle me mène à la gare et vu que c'était son anniversaire aujourd'hui je vais faire un petit gâteau qu'est-ce que je dois faire ? je dois préparer mon sac pour demain et enfin pour le séminaire donc on le préparera ensemble je dois préparer enfin non je ne pouvais pas préparer celui-là de la mer en avance quoi celui-là de la mer je le préparerai vendredi soir quand je rentre sachant que je vais rentrer à 19h donc je vais peut-être commencer à le préparer pour ce week-end clairement je vais regarder la météo pour voir les tenues que je pourrais porter j'ai préparé les maillots on préparera ça ensemble ça pourra faire un petit contenu parce qu'on m'a demandé ce que j'en porte pendant mes séjours ou que sais-je donc ça pourra contribuer à cette idée-là qu'est-ce que je dois faire d'autre ? j'ai préparé les habits des filles normalement pour jeudi, vendredi mais je vais regarder pour les mettre en place pour Romain pour pas qu'ils soient trop perdus pendant ces deux jours mais après pour le week-end il se brouillera il prendra un vieux liquide on s'en fiche j'aimerais bien changer de sac à main parce que j'aimerais ne pas apporter mon zadig en fait au séminaire et même à la mer donc on changera de sac ensemble ça je pense qu'on le fera à la pause de midi j'irai un petit peu dehors quand même mais on partagera ça ensemble et voilà donc on va partager quand même pas mal de choses aujourd'hui la recette du 4K autant je vous la filmerai je vous l'incluirai carrément dans le blog je vais pas faire une autre vidéo ça me prend un peu plus de temps chaque fois et là clairement j'en ai pas sachant que comme samedi je vais à la mer je pars samedi matin et je rentre vendredi à 19h donc ça va être vraiment chaud chaud et c'est pas dit qu'on rentre à l'heure on sait comment ça se passe les trains donc voilà voilà par contre voilà qu'est ce que j'ai fait déjà j'ai fait tout mon j'ai tout plié mon linge ce matin j'ai tout rangé comme ça moi ça c'est d'aplomb demain 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 je ferai tourner en bas pour le ménage j'aurais aimé faire 4 bricoles dans la salle de bain tout ça pour me faire gagner du temps parce que la semaine prochaine voilà j'aurais voulu me mettre en télétravail mercredi prochain mais ça va pas être possible parce que j'ai un pique-nique au travail donc clairement je me mettrai je pense en télétravail mardi et et vendredi prochain donc je pense que je vais faire ça je verrai lundi comment je me sens et comment est la maison quand je vais rentrer et en fonction d'eux je me mettrai en télétravail mardi pour pouvoir faire 4 bricoles dans la maison faire les machines vous voyez les petits trucs comme ça parce que comme quand je suis sur place je rentre à 18h le mardi j'ai pas le temps de faire grand chose en fait donc et je sais pas à quelle heure je vais rentrer lundi j'espère qu'on va pas rentrer non plus trop trop tard parce que réellement il faut recommencer la semaine avec les petites et tout et que je vais au moins les filles quoi quand même je pense qu'on partira en fin d'après midi voilà ça sera ça serait bien en tout cas qu'on arrive à la maison pour 18h vous voyez grand max de toute façon moi je fais du covoiturage avec les personnes qui ont des enfants donc clairement on va être toutes pareilles je pense on va vouloir rentrer assez tôt pour pouvoir s'occuper des gosses vous voyez et pour recommencer la semaine d'aplomb pour préparer tous les habits de la semaine du coup moi je fais ça le lundi je prépare les habits pour toute la semaine comme ça le soir quand je rentre j'ai pas besoin de me préoccuper des habits tout est pris les pyjamas et les tenues surtout pour Serena je prépare que ses tenues de journée parce qu'elle elle choisit ses pyjamas en même temps elle a l'âge elle a 8 ans donc voilà vous voyez on va essayer j'ai fait un petit truc de déco dans la chambre je vous partagerai tout à l'heure rien de fou mais vraiment j'ai juste mis une petite table avec un plateau dessus rien de transcendant mais je vous montrerai aussi on ira faire un point pool et on leur donnera des criandises à midi et ce soir si j'y pense parce que ça c'est pas dit j'aimerais bien protéger mon rosier parce que s'il fait beau les pucerons vont revenir de plus belle alors là vu qu'il a bien bien plu ça m'a lavé les roses du coup il n'y a plus de produit dessus et il faudrait aussi que je le taille donc je vais voir si je peux faire ça après mon épilation vous voyez je pense que je m'épilerai vers 17h j'en ai réellement pour 20 minutes j'en pense à tout casser parce que vraiment ça va vite les jambes et j'en ai pas des tonnes vous voyez j'en ai quelques-uns donc ça va aller très vite je ferai chauffer la cire vers 4h30 je pense j'ai mis ma petite plante je sais pas si je vous l'avais montré dans ce petit pot voilà j'avais pris celle-ci elle a des feuilles violettes il y avait violette je crois qu'il y avait une autre couleur et il y avait tout vert voilà des violettes j'aime beaucoup et qu'elle l'aura bien bien poussé et bien ce qu'on fera c'est qu'on coupera vous voyez elle a des feuilles abîmées on va les enlever on va bien bien pousser et bien on essayera de couper des tiges et de les replanter voilà dans d'autres pots je trouve que ça fait plutôt sympa et j'ai ouvert le pot que ma mère m'a offert parce qu'il y a marqué qu'il faut l'ouvrir deux jours par semaine si je dis pas de bêtises je l'ai ouverte à quelle heure ? je pense vers 8h30 9h quelque chose comme ça donc je la fermerai dans pas longtemps en fait vu qu'il faut la laisser ouverte que 5h écoutez j'espère que je ne vais pas la faire crever bon en même temps j'ai lu ce qu'il y avait marqué dessus donc voilà et vraiment le week-end prochain donc ce week-end on le compte pas parce que réellement ça va passer trop vite le week-end après j'ai les entraînements de Ju le samedi matin pour son GRS on adore de 9h à 11h sachant que c'est à plus d'une demi-heure de chez moi donc on pourra même pas dormir donc ça et le midi on est en repas donc du coup c'est pareil faudra que je fasse le ménage le vendredi et j'aimerais bien faire mes vitres parce que avec la pluie comment vous dire que c'est dégueulasse en même temps je vais pas les refaire là j'ai pas le temps en fait et Romain me les fera pas non plus déjà je lui ai demandé de passer l'aspirateur on va voir si ça sera fait parce que lui préfère bricoler que faire le ménage j'ai passé commande sur Vinted à la base je voulais commander sur Zalando privé parce qu'en fait il y avait des promos pour tout ce qui est randonnée et articles d'hiver enfants et en fait je voulais commander une doudoune aduana j'avais vu une doudoune adidas pas très cher pour du adidas une quarantaine d'euros ouais 40 euros je crois mais il n'y avait pas le 8-9 ans il était réservé et après je voulais lui prendre un t-shirt The North Face mais 7-8 ans j'ai peur que ça soit juste il m'aurait fallu lui 8-9 ans parce que j'aime bien à la limite que ça soit un peu lousse que trop petit vous voyez et j'ai abandonné parce que voilà mais je me suis dit tu vas pas acheter déjà les doudounes mais quelque part ça valait vachement le coup et sachant qu'elles avaient l'air bien bien épaisse à voir je verrai je surveillerai et sur Vinted j'avais 74 euros dans ma cagnotte donc c'est tout ce que j'ai vendu j'avais tout gardé et là à 9,99 euros j'ai acheté un pot de crème que ma mère elle adore qu'elle voulait du coup donc je vais lui prendre pour la fête des mères je vais lui prendre ce pot je vais essayer d'en commander un autre si j'en trouve un autre et peut-être une petite plante ou elle veut des sérums vous voyez faire un petit panier garni en fait et je vais lui mettre quelques produits et comme ça j'offrirai pour la fête des mères je trouve que ça peut être sympa et du coup je l'ai payé 9,99 euros il est neuf il est sous blister alors que de base ce pot de crème il coûte dans les 30 euros donc je suis plutôt contente de mon affaire elle a vendé 8 euros j'ai négocié à 6 et elle me l'a accepté plus les frais de port et la protection acheteur mais bon franchement ça commence à faire cher au final parce que du coup nous quand on vend des articles à 1 euro ça part pas parce que oui l'article il est à 1 euro mais en contrepartie il paie 3 ou 4 euros de frais de port et de protection acheteur donc franchement des fois ça fait un peu yèche donc du coup j'ai commandé ça du coup j'ai vu qu'elle m'avait répondu pendant que je vous parle donc c'est nickel voilà il faut que j'achète aussi des verres de farine pour mes poules on en a trouvé sur Amazon 13 euros le kilo alors qu'en en pépinière c'est pas une pépinière enfin où on achète les fleurs tout ça si c'est une pépinière je pense bon bref là-bas c'est 35 euros donc on peut avoir quasi 3 paquets pour le prix d'un donc je pense qu'on fera qu'on fera ça bon j'ai préparé pour le travail pour les séminaires je suis pas convaincue à 100% mais on verra bien donc j'ai pris un pyjama avec mes sous-vêtements pour le vendredi j'ai pris vous savez l'ensemble que j'ai acheté chez Primark qui fait très sportwear je vais vous montrer je vais le déplier du coup voilà vous savez que c'est un petit peu élastane je me dis que ça avec le t-shirt par exemple celui-ci et une chemise gaz de coton par-dessus ça peut être super sympa s'il fait frais et comme ça s'il fait chaud j'enlève la chemise j'ai pris un maillot de bain mais je me mettrais clairement pas un maillot de bain devant tout le monde je vais quand même le prendre au cas où des sous-vêtements rien de transcendant la crème solaire j'ai pris une casquette à Rome il faut une casquette moi j'ai pas de casquette j'ai qu'un chapeau de cow-boy en paille mais comme il pleut demain je peux même pas le mettre sur la tête vous voyez donc c'est pas la peine demain je vais mettre parce qu'ils ont dans de la pluie alors un boyfriend de chez Caporal avec un petit haut qui habille donc je verrai si je mets le sous-vêtement blanc ou de cette couleur là et il faut des baskets à semelles blanches pour le bateau donc voilà je vais prendre les Air Force que les Vans c'est marron et après toutes les paires que j'avais c'est des semelles noires donc c'est un peu chiant et et les nu-pieds c'est des semelles de couleur aussi donc c'est pas je suis pas transcendée par ma tenue réellement bon on y va pas pour faire un gala un défilé de mode heureusement du coup ça c'est fait pour la mer je préparerai réellement vendredi je pense parce que on verra en fonction du temps etc etc maintenant on va préparer je vais préparer la trousse maquillage soins tout ça et je vous la montre je sais même pas si on doit prendre une tenue pour le restaurant écoutez je serai habillée comme la journée on s'en fiche du coup j'ai pris mes deux crayons pour la muqueuse inférieure et supérieure anti-cerne mascara j'ai pris la poudre et le blush c'est toujours ceux que je me sers tout le temps j'ai pris les pinceaux bon ils sont sables mais tant pis hein ils sont ceux de la semaine quoi en palette j'ai pris celle-ci comme ça ne tient pas de place j'ai pris mon sérum ma crème je vais voir s'il y en a pas une petite je regarde dans le téléphone du coup je fais tout tomber qui cogne et en parfait je prendrai celui-ci ensuite faudra pas que j'oublie tout ce qui est médicaments tout ce qui est bijoux je mettrai les mêmes sur les deux jours donc vous verrez demain dans la tenue du jour euh voilà là je laisse tout sur le lit parce que j'ai pas le sac que Joanna elle est pas à la maison et c'est elle qui a pris le sac donc je vais bien noter médicaments sur ma petite liste pour pas oublier demain et je pense que même je prendrai pas de sac à main parce que réellement ça va plus m'encompris qu'autre chose je pense que je vais juste prendre un sac à dos ben le sac à dos on doit prendre pour les activités ben je mettrai mon portefeuille dedans après j'ai pas besoin de grand chose non plus je vais voir il faisait un très beau soleil c'est en train de se couvrir comme d'hab donc je me munis de mon sac et on va juste prendre le nécessaire donc clairement le portefeuille je vais pas le prendre entier je pense par contre euh qu'est-ce que je vais prendre ben ça ça c'est sûr c'est trop important si je veux pas mourir en plus avec les allergies ça me déclenche l'asthme plus que jamais et hop et pour ce week-end je changerai de sac je pense vendredi de toute façon rien tout ce qui est papier tout ça je pense que je vais pas prendre je vais juste prendre ma carte bleue ma carte vitale et ma pièce d'identité euh je pense que je vais pas prendre mon portefeuille comme ça au moins voilà je vais prendre que ça euh ça sera bien bon euh j'ai du liquide je crois ouais j'ai des sous je vais pas les prendre j'ai ma carte bleue donc c'est pas la peine voilà euh comme ça je m'en je prends pas trop 300 ni le truc vous voyez je vais juste prendre une petite pochette euh une petite pochette pour pouvoir ranger euh tout ce qui est nécessaire et par contre j'ai ma petite trousse euh où je mets euh tout ce qui est euh ben protection intime on ne sait jamais hop j'ai mes petits cheveux j'ai du gel pour les mains j'ai une lime un pansement des doliprane d'espace fond pour l'estomac j'ai euh pour les lèvres et j'ai un jeton voilà et un petit cachet je sais pas ce que c'est donc clairement tout ça je vais le prendre oh j'ai une crampe à l'orteil ça fait mal donc ça clairement je vais tout prendre on sait jamais on peut en avoir besoin comme ça je mets la petite pantoline avec hop j'ai trouvé celle-ci ça sera bien bon pour mettre les documents j'ai juste ma carte bleue euh ma carte vitale et ma pièce d'identité on sait jamais les documents les plus importants à avoir sur soi je prendrais je prendrais pas mes clés de la maison ah si je suis obligée de les prendre et oui parce que vraiment il sera pas là euh ouais faudrait que je prenne au moins les clés de la maison j'ai des mouchoirs et ça sera bien bon franchement j'aurais eu un gros sac à dos vous savez style hispac ah bah j'aurais mis mes habits dedans vous voyez mais j'ai que le sac euh le sac Marie que j'avais pris à Duana parce que j'ai pas de sac de voyage réellement il faudrait que j'en achète un un jour du coup je vais prendre voilà le petit sac c'est Woodson ça vient de Décathlon je pensais que c'était un quelque chose à mon sac mais non donc ça ce sera le petit sac à dos que je prendrais demain il y a les lunettes de soleil mais ça je les aurais sur les yeux enfin tout dépendra le temps de demain sinon faudra juste que je prenne l'étui pour les ranger correctement pour pas les abîmer mais je pense pas prendre les neufs je vais prendre les vieilles je vais me noter lunettes de soleil hop lunettes de soleil de toute façon il faudra que je fasse la même pour ce week-end réellement ça changer de sa caméra bah on changera au moment venu voilà je pense qu'on est bon parce que les habits pour ce week-end je vais voir en fonction du temps quoi c'est toujours pareil alors ici ils annoncent de la pluie et j'avais vu qu'au lavent doux ils annonçaient soleil est-ce qu'on va au lavent doux ? je sais pas on verra avec les filles euh... ouais je pense que ça sera le mieux je vais vous montrer ma petite déco de la chambre j'ai une grimpe à l'orteil ça fait mal je déteste ça mais bon j'en ai tout le temps c'est le gros problème du coup j'ai mis cette petite table dans ma chambre avec le petit panier que j'ai eu en anniversaire avec les petits pots et mes fosses roses je trouve que ça peut faire assez sympa euh... à voir quand il y aura le tapis là le tapis je l'ai mis en hauteur pour qu'il... qu'il y a air et aussi pour... demain il y a rumba qui va passer donc clairement voilà en haut là j'ai rajouté une petite chouette donc rien de fifou et là Juju avec son père a fait ça donc du coup euh... voilà on l'a mis en décoration elle est beaucoup trop belle encore merci pas vous dit les copines mais encore merci merci pour vos cadeaux on a été trop gâtés vraiment trop euh... là du coup on est bon je vais aller donner à manger aux tortues oui aux tortues et aux poules de toute façon là je vais recommencer dans pas longtemps je vais essayer de commencer mon montage du vlog parce que sinon ça va être trop chaud pour moi et euh... et voilà à 4h30 je mettrai ma cire à chauffer pour 5h et comme ça au moins ça ira vite et si entre temps je prépare de nouvelles choses pour ce week-end ou que sais-je je vous partagerai et j'ai le 4 quarts à faire donc euh... je le ferai avec vous si tout à l'heure sortira au moins je vais prendre mon quart je pense la garfelle dans paille comme ça il est pas trop grand il est pratique et ça suffira pour 3 jours et en plus j'adore le mettre pendant cette saison ça va super bien avec l'été quoi donc on va faire la recette du 4 quarts du coup je la fais au thermomix parce que j'ai une recette pépites donc en tout premier il faut mettre 220 g de beurre salé demi sel moi j'en ai pas je mets du beurre basique et je rajoute du sel voilà 200 g de beurre à vitesse 1 ensuite il faut mettre le fouet 220 g de sucre moi j'en mets toujours un petit peu moins même beaucoup moins j'en mets 180 normalement le 4 quarts c'est 4 fois les quantités 4 fois le quart mais moi je me je fais pas forcément en tout à la lettre 1 minute vitesse 4 ça en a mis 2 partout ça en a mis 2 partout il faut 4e c'est plus 3 3 4 de 5 on ok on va ajouter les oeufs oeufs ils disent 4 oeufs mais il faut que ça fasse à peu près 200 grammes donc moi vu que c'est des petits oeufs de mes poupoules on va voir combien je vais en mettre 1 2 3 4 5 6 6 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 18 19 19 20 20 15 16 20 22 23 22 Et on remet une minute à vitesse 4 Donc je vais peut-être mettre mon effort Parce que là ça a été la débandade Ensuite 220 g de farine Et une grosse cuillère à soupe de levure Toujours une minute à vitesse 3-4 Et on remet une petite cuillère à soupe de levure Et on remet une petite cuillère à soupe de levure Un pouce et des cuillères à soupe de levure Et on va le faire C'est parti. C'est parti. Une fois mis dans le plat, 50 minutes à 180. On vérifie bien la cuisson au fur et à mesure, mais là on est parti pour 50 minutes à 180, mais il faut quand même surveiller. Bon, on est jeudi 25 mai, je vais vous montrer ma tenue. Donc réellement, qui habille ? Ça je veux Asos, Caporal et Nike. J'ai changé de pantalon et de haut parce que ça n'allait pas du tout. Comme il faut des semelles blanches, je dois mettre mes Air Force. Elles me font mal aux pieds. Je me sens que je vais déguster. Bon, j'ai que celle-ci avec des semelles blanches finalement. Je pensais que j'avais beaucoup plus de paires que ça. Du coup, j'ai mis la casquette Vendage de Romain parce que déjà mon sac est plein. J'ai rajouté juste un gel douche, un parfum, un déo ce matin. Il faut juste que je prenne une veste et je mets la casquette parce que je n'ai plus de place. Par contre, je ne trouve pas que j'ai une tête à casquette. Pas trop. Et encore, là ça va parce que je suis coiffée. Mais je pense que si j'ai les cheveux en vrac, ça doit faire dégueulasse. Ou peut-être qu'il faudrait que je la remette en place. Je ne sais pas trop. Niveau bijoux, je n'en mets pas des tonnes parce que du coup, comme après on va à l'hôtel et tout, je ne voudrais pas en oublier un. Surtout ça, ce qui coûte le plus cher quoi. Et des boucles basiques. Par contre, la casquette tape sur mon industriel. Ce n'est pas pour moi non plus les casquettes. Donc du coup, là il est 7h44. La personne qui va me chercher ne va pas tarder. Donc je vais me dépêcher. Et de toute façon, je rentrerai la chambre d'hôtel. Et j'essayerai de vous montrer des vues de Marseille. Parce qu'on va être quand même sur le vieux port. Donc c'est quand même à montrer parce que c'est très très beau. Merci. 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 Merci.